Bonjour et bienvenue, sur ArcadeQuébec.com, votre podcast sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 302, enregistré le 13 juillet 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais pour vous, mesdames, accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. J'ai nommé Guillaume Duplin. Salut, Guillaume. Yes, salut, Stéphane. De son Lévi-Natal, je m'excuse, je ne l'ai pas dit. Et Jeff Dion. Salut, Jeff. Salut, Stéphane. Jeff, cette semaine, ta barbe est soyeuse. Je l'adore. J'aurais même le goût de me blottir dans cette barbe. Donne-nous ton truc de barbe. Donne-nous ton truc un peu pour entretenir cette barbe-là. Ben, tu veux savoir quoi? Ben, je veux savoir genre vraiment tes trucs, parce que je ne suis jamais capable d'arriver à une maturité de barbe comme toi-toi. Ça m'impressait. La maturité de barbe, ça passe beaucoup par une longue période d'immaturité de barbe. Parce qu'à un moment donné, tu te laisses pousser ta barbe, tu te laisses pousser ta barbe, puis là, tu as l'air du gars qui habite en dessous du viaduc, pas loin de chez vous. Ça va, effectivement. Puis chez nous, il y en a. Tu ne sais pas quoi faire. Puis là, elle te pique, elle est longue, elle a les poils qui font... Moi, c'est ça. C'est parce que ça ne pousse pas tout égal. Ils ne sont vraiment pas tout égaux. Puis à un moment donné, il y a des poils rebelles qui ressortent de partout. Puis effectivement, là, les gens me jugent, puis ils disent, va t'en chez vous, espèce d'itinérant. Je vais te dire, là, je suis rendu avec une routine plus compliquée que si je me rasez le matin, si je veux qu'elle ressemble à ça. Mais comment tu fais? Quand je sors de la douche, je me suis acheté un petit vaporisateur de sel de mer. Donc, je vaporise 4-5 pouces de sel de mer, je brase ça comme il faut pour faire rentrer. Puis ça, ça a l'air comme effet de... Devenir comme un volumisant pour la barbe. Ça vient aider comme à donner... Ça donne du volumisant. Après ça, je prends une brosse ronde, puis là, je la roule dans ma barbe en redescendant, séchoir. Là, quand c'est bien roulé, je mets l'air froid. Là, je recommence, je recommence, je recommence. Puis là, je me remercie avec une... Une barbe, mais qui ressemble à... Tu sais, les espèces de chiens qui se font tomber comme une boule de poêle, qui ressemble à un pompon. Ça ressemble à ça. Là, après ça, je prends de la cire à barbe. Là, je mets partout dans ma barbe. Je chauffe ça avec le séchoir. Je repasse la brosse un peu. Ça vient de faire comme huileux. Genre, huileux, si tu y touches, mettons, tu passes à côté d'un... Non, 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 j'ai les mains correctes. Mais il faut que tu prennes de la bonne qualité. Moi, je prends encore... Oui, Brave and Bear Dead. Brave and Bear Dead. J'ai acheté de la chip, c'est pour eux, là. J'ai acheté de la chip, puis de la température pièce. La température pièce, c'est graisseux comme du Crisco. Mais celle de Brave and Bear Dead, elle refige un peu. Ça fait qu'elle aide à tenir, puis à la fin, tu fais une couche de finition juste avec ton peigne, puis tu descends parallèle à tes joues. Puis ça va juste ramasser les poils. Fou. À l'égaliser. Puis là, c'est des poils qui sont vraiment trop fous. Un petit coup de ciseau tout le matin. Juste pour couper 4-5 poils. Pour égaliser ça, là. OK. Fait que là, t'es rendu à quoi, là? T'sais, mettons, mon sel de mer au début. Un chouard, un brosse. C'est ça, OK. Du baume à barbe. Oui. Encore un peu de chouard brosse. Un peigne. Des petits coups de ciseau. Ça prend 5 à 7 minutes. Ça, puis au total, c'est bon. C'est ça. C'est mettons en bas de 10 minutes, puis mettons, quoi, peut-être deux produits. Ouais, deux produits. C'est ça, pas plus que ça. OK, c'est quand même bien. D'ailleurs, on tient à souligner aux auditeurs qu'on est... Tu peux mettre de l'huile aussi. Ça marche aussi. C'est juste que là, j'ai de l'huile, j'ai du baume à barbe. Il faut que j'y passe toute la gang. Good, good. On tient à souligner aux auditeurs que ce n'est pas une publicité que Brave and Bearded ne commandite pas le podcast, parce que c'est vraiment une vérité. Oui, je le prendrai et j'en parlerai à tous les semaines, je le garantis. Je me mettrais de la crème à barbe un peu partout sur le corps s'il faut, les amis. Ça ne me dérange pas, pantoute. Good, Guillaume, je voulais prendre des nouvelles de mon ordinateur, de l'ordinateur d'Arcade Québec. Est-ce que tu as eu du temps un petit peu? Non, je suis... Non, OK, vous êtes robot. Ouais, exactement. En fait, moi, la chaleur me tue carrément. Genre de... Tu sais, comme aujourd'hui, en plus, une journée, 27 degrés, menuageux de la pluie. Ouais, c'est humide. C'est vraiment humide. Aussitôt que ça monte comme au-dessus de 24, moi, je ne suis plus à part d'arriver. C'est 24, c'est ton buffer. 25, mettons. Ouais, OK. C'est triste, mais c'est ça. Non, je comprends ça. C'est bien correct. Mais, tu sais, puis il n'y a pas de stress anyway, j'étais un mois à Montréal. Fait que, stresse-toi pas avec ça. On va y aller comme ça. Good, les gars, ben, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast. Mais à quoi as-tu joué, le jeune? C'est de semer! N1. Mon petit farceur. Le petit farceur, les farceurs, farceurs magiques. On commence par Jeff, qui a oublié la moitié des jeux qu'il a joué cette semaine. Donc, la preuve que la barbe n'amène pas la mémoire. Vas-y. J'avais deux jeux dans ma liste que j'ai joués, que je voulais parler, pis je l'avais oublié un des deux. On me disait, c'est quoi le jeu que j'ai joué? C'est quoi? En tout cas, on parlera pas de lui. J'ai continué à jouer à Clash Quest. Oui. Même constat que la semaine passée, un moment donné, t'es time-keypé, t'es time-gaté. Donc, il faut que tu joues à intervalles réguliers. Pis la progression est vraiment ralentie. Une fois que t'arrives, que t'as passé les 5-6 premières îles, t'es ralentie. Là, moi, j'ai passé la première île du deuxième monde. Donc, le monde de l'arbre, j'ai passé la première île, pis je suis bloqué sur la deuxième île. Exactement au même endroit que toi. Donc, t'sais, il y a vraiment la gai, t'es vraiment, vraiment là, si t'es moindrement sérieux. Par contre, la semaine passée, t'avais parlé des genres de barils d'argent que tu peux aller chercher ou les genres de charrettes d'argent. Donc, en revenant dans les stages, j'avais pas compris ça ou expérimenté ça encore. Donc là, j'ai commencé à faire ça. Donc, ce que tu peux faire, c'est revenir dans des stages que t'as déjà fait, dans des tableaux et en les revisant, ben, tu as, t'as comme des éléments de plus, donc tu ramasses d'argent. Mais il y a un chariot d'or qui te permet de récupérer 1200 pièces d'or. Mais ce qui est quand même, 1200, c'est quand même beaucoup d'argent pareil sur une gamme. Ouais, mais quand tu comptes que c'est 2000 à la puissance de 2 que ça te coûte pour upgrader, donc la première fois, ça te coûte 2000, deuxième, 4000, 8000, 16000, 32000, à coup de 1000 par jour, 1200 par jour, ben, il fait le calcul, ça te prend un mois quand t'es rendu pour upgrader au niveau 7. Oui, tout à fait, clairement. Puis c'est long, là, c'est long, mais c'est fait pour que tu payes éventuellement. Mais honnêtement, j'adore le jeu. Il remplacera pas, bien sûr, notre fameux Clash Royale, mais il va rester dans ma... C'est qu'il manque de profondeur, en fait, en termes de gameplay. C'est un beau jeu de puzzle, mais il manque une petite chose encore pour vraiment être un excellent jeu de puzzle. Tout à fait, tout à fait, clairement. Mais dans le train, en tout cas, ça fait un job en masse. Puis je me tiens excessivement loin de... Moi, tu le disais, c'est quoi, Guillaume? Le jeu qu'on n'arrête pas de parler depuis quelques semaines puis que... Slay the Spire? Slay the Spire. Je me tiens excessivement loin de Slay the Spire. Ça doit faire un mois et demi, je ne l'ai pas ouvert juste pour être sûr de ne pas réembarquer. parce que je ne veux vraiment pas. Donc, tu vois, j'ai tout le temps la dualité entre ces trois jeux-là. Slay ou les jeux de Supercell, justement. Clash Quest, Clash Royale. Puis je me tiens du côté de ces jeux-là parce qu'à un moment donné, le jeu, il me dit d'arrêter de jouer. Il m'arrête. Il me dit comme, Stéphane, fais autre chose. Tu ne peux plus progresser. Ça fait que là, je fais autre chose. Mais Slay the Spire, je continuerai sans arrêt. Ça fait que... Puis tu perds ma vie. Je joue tellement que j'ai mal aux jambes et aux bras, imagine, parce que je suis fait tout le genre de toilette, bien sûr. Donc, tu sais, il faut faire attention. Yes, à part de ça, Jeff? J'ai rejoué à Dead Cells. Il faisait très longtemps que je n'avais pas joué à ce jeu-là. Il y avait deux expansions qui étaient sorties. J'avais acheté la première. Là, j'ai acheté la deuxième. Je me suis reparti d'une nouvelle partie. Le jeu a évolué d'une super belle façon. Ils ont rajouté des types d'ennemis. Ils ont augmenté la difficulté de certains biomes. Il y a des nouveaux biomes que je n'avais jamais explorés. Ils ont rajouté plein de nouvelles armes qui sont super le fun à utiliser. Le jeu est aussi tough. Il est aussi frustrant quand tu meurs. J'ai fini, là... En fait, j'ai joué peut-être un 4 ou 5 heures avant de réussir à le passer une première fois. OK. Ce qui fait que ça m'a permis de débloquer le mode hard. Mais là, il faudrait que je grind un peu le mode normal avant de continuer dans le mode hard parce que je n'ai pas assez débloqué pour l'amélioration de mes items. au rythme un peu. Tu t'es passé trop vite et que tu n'es pas capable de... Je n'ai pas assez de thèmes, je n'ai pas assez de mutations, je n'ai pas assez débloqué non plus l'espèce de forgeron qui est après chaque boss qui permet d'augmenter les probabilités de trouver des objets magiques ou des objets de meilleure qualité. Je ne l'ai pas assez débloqué, lui. OK, OK, OK. Il faudrait que... Tu as acheté le jeu à l'époque mais il est encore sur la Game Pass de mémoire. Je ne sais pas, probablement. Pas mal sûr qu'il est encore... J'ai vu aujourd'hui qu'il venait de dépasser le 2 millions de ventes sur mobile, le jeu. Oh, OK. Parce que tu le mets sur ton iPhone, sur ton iPad, branche une manette en Bluetooth là-dessus, tu peux jouer. Ça joue parfait, oui, c'est ça, ça roule tempête, c'est comme ils disent, ça arrive sud. Yes, mais tu sais, c'est un excellent jeu et honnêtement de l'avoir redécouvert comme ça, c'est quoi, c'est un jeu que ça fait comme un an et demi qu'il sortit à peu près? Deux ans. Deux ans, il y a deux étés au moins, je jouais à ça. Ça avait été une surprise quand je suis tombé dessus parce que c'est un genre de Metroidvania roguelike puis ça me parlait beaucoup moins pour ça parce que c'est deux genres de jeux que j'aime, deux genres que j'aime qui sont combinés ensemble fait que ça, c'est le fun. Puis même justement, les fameuses runes qui te permettent de progresser puis d'accéder à des nouveaux chemins, je ne sais pas tout, il m'en manque au moins deux. OK. Puis je me souviens plus en haut, fait que je vais les retrouver par hasard. À un moment de demain, j'ai au plus tard. Yes. Parce que je me refuse d'aller fouiller sur Internet pour réapprendre ce que j'ai oublié. Non, c'est clair, il ne faut pas. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Non, j'ai joué aussi à Mafia, le remaster qui est sorti, qui était le bundle de trois jeux, Mafia 1, 2 et 3, en version 1 et 2 remasterisée puis le 3 qui était juste la version Game of the Year avec Point Pog. J'ai vécu des frustrations avec ce jeu-là. Le premier ou le deuxième? Le premier. L'histoire est bonne. J'ai vraiment le feeling de jouer aux parrains ou à jouer à Scarface. Scarface, un peu moins parce que justement, ce n'est pas American-Italien. Ce n'est pas Americano-Italien. Il n'a plus bien mis. C'est un cubain dans Scarface. Mais bref, dans cette époque, en fait, on est en 1930, 1940, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. t'as la prohibition d'alcool aux États-Unis. Je pense même que t'es plus proche des années 20 parce que le protagoniste... j'étais en 1932. Oui, OK, c'est bon. Il y a un moment de la guerre de la première, ça se peut-tu? C'est un peu un vétéran de la première. Non. Non, je ne sais pas, je mélange les histoires, désolé. Si un vétéran de la première est allé, il y avait deux ans. Ça ne marche comme pas. C'est ça, excuse-moi, continue. J'ai vécu des frustrations. Il y aura une course dans le jeu là un moment donné. Donc, à la bonne mafia, tu vas prendre la voiture du supercoureur vedette, tu la fais saboter, puis là, ça date, pouf, le jour de la course, tu dois faire la course, tu dois finir le premier. Ben, Chris, je l'ai refait 35 fois avant de finir le jeu. Non, il a fallu que je baisse le niveau de difficulté. J'ai lu sur Internet c'est quoi des trucs qu'il disait, puis il disait, ben, on l'a refait le plus fidèle possible au jeu original, puis la course était très dure, mais on a aussi permis aux gens de baisser le niveau de difficulté pour être capable de la passer. Puis il a fallu que je le mette à easy pour que je la passe. À un moment donné, j'étais écœuré après 30 fois. Ah non, c'est sûr, puis en plus, c'est pas un jeu de course. Je veux dire, c'est pas... Les contrôles sont corrects, mais ils sont pas super. C'est pas un jeu de course. Tu joues pas à ça pour avoir une expérience de course, donc pourquoi avoir placé ce niveau de difficulté-là, c'est quoi le choix, je le sais pas. Mais effectivement, puis je me souviens de la course exactement, parce que tu peux faire, sans nécessairement jouer au jeu, tu peux tester des voitures dans un circuit justement fermé comme ça. Fait que je le sais, c'est quoi la course où t'avais des gens de ballots de foin puis des affaires de même là dedans, c'est ça? Oui. Je me souviens exactement de cette course-là puis c'est vrai qu'elle était pain in the ass, elle était vraiment, vraiment pas plaisante à jouer. Mais par contre, le petit bolide était cool, il était quand même réactif un peu, c'était le petit bolide jaune que t'avais? Il est rouge dans cette version-là. mais c'était quand même un petit bolide, vraiment, les vieux, un cylindre. C'est un moteur, quatre roues puis un volant, il n'y a rien d'autre. C'est une forme de pilule. Oui, clairement, c'est carrément ça, ça coupe le vent à une grosse pilule. Sinon, ce qui a mis fin pour ma motivation de jouer à ce jeu-là en fin de semaine, c'est qu'il y a une mission, je pense que c'est la mission tout de suite après ou deux missions plus tard, où tu dois raccompagner une fille parce que son père, il sait qu'elle se fait écœurer par des gars puis il sait qu'elle est capable de leur répondre puis il n'y a pas à s'avire mal. Il dit, peux-tu raccompagner ma fille chez elle? Puis là, justement, tu te ramasses là, tu as les thugs qui l'écoeurent, elle, elle répond puis là, tu te ramasses à te battre contre toutes les thugs puis une fois que tu les as toutes battues, là, tu as comme le méga thug qui arrive, lui, il a une planche dans les mains puis il est en camisole puis là, quand il vient pour te frapper, il te dit, pèse sur Y pour éviter le coup. Je pèse sur Y, ça ne passe rien. Je me prends un coup qui réussit tout le temps à me placer des coups dans la face, lui. Là, je l'ai réessayé trois fois comme ça puis à toutes les fois, les Y pour dodger ne faisaient rien. Monsieur Carré, j'ai arrêté. Je te comprends, à un moment donné, c'est comme si... C'était un bug, clairement, ou c'est qu'il y a... C'est un bug où le niveau de difficulté est trop élevé. Je vais peut-être te rejouer puis mettre le niveau de difficulté plus bas. Mais tu sais, moi, ce que je propose à ce type de jeu-là, honnêtement, c'est tu y vas à un niveau de difficulté bas, on s'en fout. L'histoire est malade. C'est un jeu à jouer pour l'expérience. Puis le premier puis le deuxième sont tissés comme ça. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, je ne vous ferai aucun spoiler, mais l'histoire est tellement bien tissée que le troisième n'a aucun rapport, d'ailleurs, en passant. Il n'a pas de but. Il passe à Nouvelle-Orléans. Il se passe quoi? 30 ans plus tard aussi? Il se passe en années 70, genre... OK, moi, c'est sûr, moi, dans ma tête, c'est 50-60. Ce jeu-là, pas de but. Mais celui de... Outre les environnements qui étaient cool, mais le reste, c'était vraiment de la merde. Je connais le spoiler, je pense. Ou en tout cas, une variante du spoiler. Mais bref... On parlerait hors ligne. Ton personnage du 1 a une interaction avec le personnage du 2. Tout à fait, c'est ça. La fin du 1 t'es expliqué quand tu joues le 2. Exactement. C'est carrément ça. Mais c'est... C'est montré comme étant anodin, mais quand t'as joué au premier, tu fais... Voyons donc, tu comprends plein d'affaires. Ils ont vraiment bien ficelé ça et on se rappelle que c'est un jeu qui date... Mafia 2, c'était sur PlayStation 2. Les scénaristes étaient bons quand même à cette époque-là. C'était pas le jeu qui limitait... C'était pas la plateforme qui limitait les scénaristes. Quand tu rencontres ton personnage du 1er dans le 2e, il y a le visuel du 1er jeu. Parce qu'à l'époque, il était moins bien fait. Il y avait eu comme un step technologique entre le 1er et le 2e. OK, puis il avait gardé le vieux modèle. Il avait gardé le modèle. Pour être sûr que tu t'en rappelles que c'est lui, c'est exactement lui. C'était quand même super bien fait. Il avait joué aussi avec cette espèce de dimension-là. Je sais pas comment on peut appeler ça. Le rétro dans le nouveau. Le rétro mûr du 4e sens de je sais pas quoi. Bon, peu importe. C'était quand même très très bien. J'espère que tu vas continuer à y jouer. C'est pas le gars avec la planche qui va te faire arrêter de jouer à ça quand même. Si je suis pas capable de le passer même à facile, oui, ils vont te faire arrêter de jouer. Il y a rien de mieux que de battre avec une planche ou un gant en camisole. Non, ça c'est sûr que c'est satisfaisant. Bon, merveilleux. Dans un jeu vidéo, bien sûr. On se rappelle qu'on parle de jeux vidéo ici. Ça fait le tour de ce que t'as joué? Oui. Écoute, on va avoir des plaintes. Guillaume, de ton côté, à quoi as-tu joué cette semaine? Yes, mais écoute, j'ai poursuivi ma quête de Slay the Spire. Arrête, arrête. Arrête d'en parler. Arrête. Je vais rembarquer là-dedans mais je ferai plus rien de ma vie. Mais dans le fond, comme je l'avais parlé la semaine passée, c'est parce que plus tu surpasses le jeu, plus tu fais débloquer des niveaux de difficulté dans le fond puis je suis rendu, j'ai passé le niveau 6 et 7 donc pour le Ironclad donc je suis rendu pour la deuxième fois, les boss sont maintenant plus difficiles. Donc là, tu sais, j'ai des... Tu sais, mettons, tu commences, ben c'est ça, les boss sont plus fréquents, les boss sont plus difficiles. Après ça, tu commences les combats avec moins de vie, tu régénères moins de vie, les bébites normales sont plus fortes puis là, les boss sont encore plus forts qu'ils étaient pour la deuxième fois. Est-ce que... Est-ce que t'as plus aussi de malus que tu pognes, tu sais, de façon un peu... Non, le reste du jeu est semblable. Le reste du jeu est semblable. Parce que moi, c'est ça qui me faisait chier souvent, tu sais, exemple, tu sais pas, tu te dis, bon, je vais essayer de passer, mettons, par tel endroit au lieu de tel endroit, tu sais, sur la map et là, boum, tu tombes, mettons, sur une potion. Est-ce que tu bois la potion ou t'abois pas? Bon, là, vous ne pouvez plus vous reposer. Ah, come on! Si tu peux plus te reposer, bien, avant un boss, tu peux plus aller régénérer ton énergie, tu sais. En tout cas, c'était étonnant un peu. Normalement, c'est marqué, il n'y a pas quand même pas trop de choses qui peuvent te jinxer dans ce jeu-là. Moi, je me fais tout le temps jinxer. Il va falloir que tu m'expliques à un moment donné, tu reviendras, tu viendras maison et on se fera un bon un bon foodie-hero sur le barbecue. Oui, je vais t'expliquer comment. bien joué. Moi, je t'ai fourni le foodie-hero, il n'y en a pas de problème. Je vais l'ouvrir ton quartier s'il faut. Ça coûte tellement pas cher. Yes. Yes, ben écoute, ça fait pas mal le tour de Slade Aspire. Sinon, le seul jeu que j'ai poursuivi légèrement, c'est le Pokémon SoulSilver que je joue sur émulateur. Donc, je poursuive un petit peu ma game. Ça reste, tu comprends pourquoi c'était considéré parmi les meilleurs jeux parce que d'un mémoire pour en avoir rejoué un ou deux par après. Il me semble qu'il n'y a pas autant de choses à faire qu'il pouvait l'avoir sur ce jeu-là, ce qui est quand même surprenant considérant que c'était sur la Nintendo DS, dans le fond. Donc, ça me pose des questions sur les futurs jeux de Pokémon. Est-ce qu'ils vont être capables, parce que c'est quoi? Il y en a un qui est un open world et il y en a un deuxième qui sortent bientôt. J'ai oublié les noms. Mais je suis curieux de voir c'est quoi qu'ils ont fait pour la prochaine génération dans le fond. J'espère qu'ils vont essayer de pousser ça plus loin et d'apprendre ces jeux-là justement pour nous donner quelque chose d'encore plus de qualité. On va le voir tantôt au niveau du début des nouvelles. Niantic, ils en ont de l'argent. Ce ne sont pas des pauvres. Donc, ils vont probablement être capables de faire de quoi d'assez hot au niveau de Pokémon, c'est certain. Tu as continué à jouer au poker aussi. On s'est croisés cette semaine. Tu m'as parlé de poker. Tu as continué à jouer à ça un peu? Oui, je continue. C'est toujours le mélange jeu et études. Le poker n'est pas le jeu qui était en 2005 et ça nécessite juste pour revenir à dire que je suis break-even. Ça prend une quantité. Je n'ai jamais forcé de même à l'école. Non, c'est ça. Tu n'as jamais forcé de même dans ta vie de tous les jours à voir au toilette. Je n'ai jamais eu à forcer de même pour arriver à un niveau décent. Donc, oui. C'est devenu comme une obsession. C'est une job. C'est un hobby. Non, mais ça reste un hobby. C'est juste que si tu veux réussir, ça paraît comme les échecs. Tu peux dire je sais jouer aux échecs et la première personne que tu rencontres qui a étudié moins de ramènes, qui a lu l'introduction d'un livre sur les échecs va te ramasser. Il te dépense bien raide. C'est sûr qu'effectivement quand tu commences à connaître ça, tu prends un gros gap au début vraiment rapide. Mais après ça, tu plafonnes vite. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis capable de battre des joueurs mauvais comme Éric Lajoie. Mais après ça, plus tard, les vrais bons joueurs, ceux qui me battent assez facilement, assez aisément. Je comprends ça. Tu veux être supérieur, vraiment arriver assez haut. c'est ça ton objectif finalement. En fait, mon objectif, c'est de revenir au niveau que j'ai été justement entre 2005 et 2010. OK, parce que là, la vieille jugement n'est pas ce qu'elle a déjà été. La vieille jugement n'est pas ce qu'elle a déjà été et la game est complètement différente de ce que tu avais que ce que c'était à l'époque. Parce que là, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais tu sais, en 2011 ou 2012, dans ces années-là, il y a des logiciels sur PC, sur ordinateur qui sont sortis qui permettent de résoudre dans un certain point une main de poker. Puis, tu sais, tu rentres des variables, tu rentres des mains que les deux joueurs sont capables d'avoir et là, tu lui dis, sur le flop, sur le turn, sur la salviaire. Non, ce n'est pas ça. Tu établis, tu dis, tu peux miser tant, tu peux miser tant, tu peux miser tant. Puis, tu laisses l'ordinateur jouer un contre l'autre puis lui, dans le fond, il arrive à une solution où les deux joueurs ne sont pas gagnants ni perdants, ils sont comme, il appelle ça l'équilibre de Nash, mais dans le fond, il arrive à un niveau où un ou l'autre des joueurs ne peut pas être exploité versus l'autre. Et aussitôt que tu dévies de ça, c'est l'autre joueur qui fait de l'argent. Mais ça a changé complètement la game parce que ça a démontré des stratégies que personne ne connaissait. Ça l'a ouvert dans un paquet de portes, mais ça fait quand même déjà quasiment une dizaine d'un de ça. Donc, c'est théoriquement l'intelligence artificielle qui vient un peu réguler les jeux. Sans dire que c'est une intelligence artificielle, mais c'est un logiciel qui est proche de ça, disons. qui va calculer des choses que tu n'es juste pas capable parce que le jeu est trop complexe. Puis même à là, le poker est tellement complexe, en tout cas, ce jeu-là, l'Odem, que, mettons, il n'y a pas ça du sans limite. Tu n'as pas de limite de mise que tu peux faire tant que tu as de l'argent. Je peux miser une pièce, une pièce et demie, une pièce 25, dépendamment des blindes. Mais pour ce logiciel-là, je peux dire, tu peux miser, mettons, sur un pot de 10$, tu peux miser, genre, sur le flop 2, 6 et 8, puis tu mets, genre, quelques montants comme ça par carte et ça va prendre, genre, 68 gig de RAM. OK, c'est fou raide. OK, OK, Et ça va prendre 3 heures à résoudre une main, en fait, un flop. Et de dire, voici la solution pour ce que tu m'as demandé. Même avec ton setup d'ordinateur de malade que tu as chez vous, tu n'es pas capable de le faire runner à pleine capacité. Ben, c'est que je suis obligé de me limiter, fait que là, en tout cas, disons que ça fait juste démontrer que ça peut devenir excessivement complexe, puis c'est ça. Si tu n'es pas prêt à mettre le temps et quasiment l'argent, mais le temps, c'est de l'argent et les efforts, ben, c'est sûr que tu ne seras pas capable de gagner et que tu vas arriver, tu vas aller dire à plein de gens, ben, c'est impossible de gagner en 2021, à ce jeu-là. C'est les défaitistes qui parlent de ça simplement, c'est tout. Yes, good. Donc, on va continuer à suivre ça. Parle-nous-en peut-être aux quelques semaines, juste pour jaser un peu, voir l'évolution que tu as là-dedans, puis quand tu deviendras un champion mondial, tu prends un T-shirt d'Arcade Québec, on va être bien contents. considérant que je suis supposé d'avoir un enfant au mois de novembre, ça se peut que les plans du futur changent un peu et qu'il y a un peu moins de temps. Ah, je comprends ça. D'ailleurs, en passant, salut Stéphanie, ta copine qui est très bien partie pour novembre, appelons ça comme ça. Good. Donc, de mon côté, ben, je veux dire, on en a parlé, j'ai joué un petit peu à Mario Golf, mais je n'ai pas avancé beaucoup, j'ai travaillé énormément cette semaine, autant sur ma maison qu'au bureau et tout ça, donc le gaming, en étant tout le temps en déplacement, c'est un peu difficile. J'ai joué à Mario Golf quand même, puis un peu à Clash Quest, mais rien de plus que ceci. Donc, pas grand-chose à dire de plus. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Alors, voici Jeff pour les news. Yes, on commence avec le jeu qui a fait une partie de la popularité d'Arcade Québec. On parle de Pokémon Go. Oui, on s'est venu de connaître avec toi qui a joué maladroitement avec une Pokémon à la TVA Nouvelle. C'est humiliant. D'ailleurs, c'est encore une des vidéos les plus populaires d'Arcade Québec sur YouTube où je m'humilie justement à parler avec quelqu'un de, je ne me souviens pas quel média. Ce n'est pas TVA? Je ne peux pas te dire, je ne me souviens pas. Oui, c'était TVA, j'étais allé à l'Elephant Blanc de Québec, comment ça s'appelle, le centre Vidéotron. Le capot, j'en ai assez rote. Non, non, ils ont leur bureau, eux autres. J'étais allé là, ils m'avaient demandé de me déplacer, ils ne se sont même pas déplacés en plus, il a fallu que je jase avec eux autres et tout. Mon Dieu, quelle torture. C'était drôle, pareil. Il va désormais, on continue la nouvelle. Continue, continue. Pokémon Go souligne, c'est 5 ans. Le jeu était sorti le 6 juillet 2016 et depuis, le studio Niantic a généré un peu plus de 5 milliards de revenus avec le jeu en 5 ans. 5 milliards. Dans sa durée de vie, à la fin de 2020, donc on ne compte même pas les 7 mois à date de 2021, le jeu avait été téléchargé 1,1 milliard de fois. Donc, chaque joueur a en moyenne donné 5 dollars. C'est insane. C'est insane. C'est le mot. Ça n'a aucun sens. Le jeu est parti en fou en 2016 avec 232 millions de téléchargements, donc en 6 mois. Il a fait 232 millions. Il a eu une drop en 2017. Puis, ça a commencé à monter en 2018, 2019, 2020. Je pense que le COVID a aidé parce que le monde se sont mis à prendre des matchs. Ils se sont dit on va rendre ça le fun, on va chasser des Pokémon. On va prendre des matchs. Yes. Mais bref, si on a fait 2,32, 65, puis après ça autour de 150 pour les 3 années suivantes. Donc, c'est du monde, c'est de l'utilisateur en salle, ça, c'est du monde en malade mental. Pareil, je veux dire, imagine le serveur. j'ai regardé les statistiques d'A&T quand on a sorti un petit peu, puis simultanément, des fois, il y a 70 millions de personnes en même temps sur le serveur. C'est du stock. C'est du stock. Imagine, il n'y a pas grand monde qui font ça pour un jeu mobile. C'est hallucinant. Même pour un jeu tout court, 70 millions de joueurs concurrents. Simultanément, ça arrive, il y a des pics de tout ça. Ça s'est plus souvent dans des jeux points. Peut-être que, je ne sais pas, des jeux du genre... Même Fortnite, je ne suis pas sûr qu'ils ont attiré ça en simultané. Mais dans le gros, gros, gros de la COVID où tout le monde est assis chez eux, les écoles sont fermées dans plein milieu de la journée, peut-être, ou en soirée, peut-être qu'ils ont pogné ça une fois ou deux. Mais sinon, Pokémon Go, c'est parce que ça ne te demande pas un investissement. N'importe qui peut jouer à ça en un claquement de doigts. Tandis que Fortnite, tu rentres là, si tu ne connais rien, tu te fais défoncer en 7 secondes. C'est un peu différent comme type de jeu. Mais quand même, c'est un succès, il faut le dire. Essayer d'investir de l'argent n'importe quel montant et d'avoir 5 milliards de revenus après 5 ans, il n'y a pas d'industrie qui font ça. Dans les jeux dont je parlais de Fortnite, le record de joueurs concurrents, c'est 8,3 millions. C'est peut-être 70... Ce n'est pas 70 millions, ça veut dire. C'est ce que j'ai lu. Peut-être. C'est peut-être 7 millions. C'est peut-être 7 millions. OK, excuse-moi, désolé. Mais c'est un chiffre complètement démesuré. Ça n'avait aucun sens. Ça fait que c'est hallucinant. Donc, ce n'est pas 70, c'est désolé. Je parle à travers mon chapeau comme je n'ai jamais fait de ma vie. Bien sûr. Jamais. Donc, félicitations à Niantic et avec cette franchise-là qui est toujours poussée de l'avant. The Witcher, maintenant. Yes, on connaît la date de sortie de la saison 2 de The Witcher sur Netflix. Ça va sortir le 17 décembre 2021. Donc, parfait. Avec le début des vacances de Noël, pouvoir clencher ça et ou aller voir La Belle Famille. De mémoire, la première saison de The Witcher qui était sortie de mémoire en 2019 était aussi sortie très, très près des fêtes comme ça. Si ce n'est pas genre le 20 décembre ou un affaire d'armée, ça se peut-tu? Oui. Dans mes souvenirs, c'est sorti dans le temps des fêtes. Oui, c'est ça. Donc, c'est leur truc, je pense, de sortir ça. Puis, je dirais, avec le succès qu'on attend pour cette série-là, c'est assez malade et la série va venir impacter le jeu, c'est ça? Bien, en fait, oui et non. C'est juste qu'ils vont se servir du marketing qui vient avec pour relancer le jeu en sortant une mise à jour gratuite pour les consoles de nouvelle génération et pour PC qui va être mis en ligne pour coïncider avec ça. La mise à jour aussi va comprendre un nouveau DLC. Le contenu du DLC, par contre, lui, il va être vraiment orienté sur ce qui se passe dans la série et ça sera gratis. Bien sûr, c'est tout ça pour, bien sûr, le dernier de Witcher, donc Witcher 3. Donc, CD Projekt Red qui va mettre des ressources là-dessus. Ils ont-tu dit exactement ce qu'il ferait? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont justement, il y a des mods qui existent qui ont placé, mettons, les modèles d'Henry Cavill et des autres acteurs dans le jeu. Donc, est-ce qu'ils pourraient s'associer qu'à Netflix pis disaient, mais là, on va remplacer le Witcher que tout le monde connaît pour prendre celui d'Henry Cavill? Ça pourrait être intéressant. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'était pas des... H2, c'est une personne que je modélise sur l'acteur. C'est malade. C'est malade. Mais attendez-vous pas au niveau du DLC, à quelque chose qui va révolutionner le jeu. Tu sais, mettons, à 17 heures de jeu de plus, d'histoire et tout, j'ai l'impression que ça va être plus des goodies qu'on va donner un petit peu. Mais il faut se rappeler que ce studio-là a un jeu triple A à remonter, à refaire. Donc, si j'étais à leur place, je mettrais pas beaucoup d'efforts sur The Witcher qui, de toute façon, a déjà été encensé. Et j'irais un petit peu plus, disons, travailler sur ma méchante scrap qui marche pas qui est sortie en décembre dernier et qui est très, très frustrante à jouer quand tu joues sur plusieurs plateformes. Donc, Cyberpunk doit être refaite. D'ailleurs, en passant, on n'en entend pas beaucoup parler de Cyberpunk cet été. On a entendu parler quand ils sont revenus sur le PS Store. Oui, mais à part de ça, les nouvelles, si on recule avant ça, c'est pauvre un peu. Je veux dire, il n'y a pas tant d'amélioration. Il ne se passe pas grand-chose. Pour le jeu qui était supposé comme nous garrocher à terre pendant des décennies, c'est louche un peu. En tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On nous dit dans le chat qu'apparemment, ça pourrait être du cosmétique du style, la même tenue qu'Henry Cavill a dans ses lignes. Je pense que ça va être probablement aussi que la fille qui fait semblant d'être laide va être là et va encore faire semblant d'être laide. J'ai réessayé, d'ailleurs le Witcher et je n'ai jamais été capable. Je ne suis pas capable. La fille qui fait semblant d'être laide, elle est belle et ça m'énerve tellement. « Ah bonjour, je joue mal, la fille laide. » Regarde, j'ai hâte ça. Oui, ce point-là de l'histoire, il est plus faible. Mais une fois que tu en sors, après le troisième épisode, j'ai pas été capable de décrocher. J'ai pas été capable de décrocher. On dirait qu'elle m'a tellement frustré que j'ai fait ça. On peut te penser à un fast-forward. Stéphane, tu viendras chez nous. On se fera un fauteuil sur le barbecue. Oui, oui. Après ça, on écoutera The Witcher. On a donc bien des affaires à faire chez vous. On pourrait écouter The Witcher en jouant à Slade Aspire, en faisant du fauteuil. Non, ce serait pas pire. Effectivement, il faudrait bien que je passe chez vous pour faire tout ça en même temps ou plusieurs fois, mais peu importe. Puis je fournis le fauteuil. Stéphane, si tu bois assez de bière, la belle fille qui fait semblant d'être laide va être belle. Elle va redevenir belle puis que là, ça va moins m'énerver, effectivement. Mais elle était tellement mauvaise puis je peux pas croire que je suis seul à dire ça. Il y a personne qui a allumé là-dessus. C'est une mauvaise actrice. Elle est pas bonne. Je veux dire, elle joue mal, la fille laide. C'est pas dur, là, je vois une quelqu'un de laide. Je le fais à l'oiseau. T'as pas joué le Witcher, hein? Non, j'ai pas joué le Witcher. T'as pas joué le Witcher. Les deux sont sur le même ton. L'actrice dans le jeu, l'actrice dans la série, il y a une similarité dans le jeu d'acteur qui fit avec le genre de personnage. Jeff, OK, je vais te dire de quoi, je le sais que c'est moi le problème. Je le sais, je suis conscient, OK? mais je continue quand même à le crier. Elle est mauvaise. C'est tout. C'est mon opinion, je veux dire, puis j'ai le droit d'avoir cette opinion. Une autre opinion qu'on peut avoir, c'est, ben Stéphane, il n'y a pas de goût. Effectivement, clairement, oui, puis vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais je maintiens que j'aurais pu faire une fille laide mieux qu'elle. Ouais, mais t'aurais jamais pu faire la pré-transformation avec la fille belle. Théoriquement, non, c'est ça, c'est sûr que j'aurais pas pu. Effectivement. Good. OK, assez parlé de The Witcher. Allons-y pour d'autres nouvelles. Yes, on a une cartouche emballée parfaitement conservée du jeu NES Legend of Zelda qui a été vendue pour la modique somme de 870 000 $ US. 870 000 $. Et proche d'un million canadiens. Hey, c'est malade mental. Honnêtement, c'est... T'sais, genre, sans joke, commencez à regarder vos cassettes chez vous. Ouais, mais si ils sont pas cellules, ils valent pas ça. Mais quand même, même si ça vaut 500 $, je veux dire, comment, tu sais, vends-la là. 870 000 $. Ça se recèle, ça. Mais semble que ça doit... C'est pas le bon mot. Tu mets un carton là-dedans, tu prends une... Tu prends la boîte, tu remets un scellant dessus, tu fais comme... c'est... Je vais acheter ça à des vieilles cachettes dans une tête de deux, puis je vais les reniper. T'sais, genre, parfaitement. Mais c'est malade. Mais celle-là, honnêtement, c'est fou, c'est juste fou. Ça a battu quand même un record déjà de quelque chose qu'on avait parlé en avril dernier, c'est ça? Oui, c'était un record qui était détenu par Super Mario Bros sur NES qui avait été vendu pour 660 000 $ US en avril 2021, donc ça fait pas si longtemps que ça. Mais juste pour la fin, je suis allé voir les prix que ça pouvait se vendre, une cartouche de Zelda, pas dans l'aballage, donc en fait, que tu l'as joué, ça vaut 30 $ US. Ah, pas plus que ça. Non. Fait qu'imagine la différence entre... Mais c'est sûr que là, celle-là était authentifiée, on avait les stickers dessus qui te prouvent que la boîte n'a jamais été ouverte. Puis pour avoir tout l'argent, il faut que t'ailles la pochette que t'ailles la boîte. Elle a jamais été touchée, la cassette. Elle a jamais été jouée. Je veux dire, c'est comme si quelqu'un avait eu la boîte, l'avait déposée dans un... Je sais pas, dans une boîte hermétique puis il l'avait jamais touchée. C'est comme si tu l'avais prise au magasin au jour 1. Elle est dans cet état-là. Donc c'est sûr que ça vaut probablement la peine de payer 870 000 $ US pour ça. C'est évident, ça va de soi. God, donc assez parlé de dépenses un peu débiles, allons-y pour Ubisoft. Oui, on a une nouvelle concernant Assassin's Creed et Ubisoft. Donc on sait que le prochain Assassin's Creed va briser du moule actuel. Le nom de code pour le moment, le code, le nom de développement s'appelle Assassin's Creed Infinity. Ça a été sorti dans les nouvelles par Jason Schreyer du site spécialisé Bloomberg et grosso modo, ça s'en vient, on le savait, c'est Assassin's Creed as a service. Donc ça va être un service en ligne, potentiellement avec un abonnement mensuel ou un coût qui va donner un accès au jeu puis il va être renouvelable à tous les ans. on ne sait pas la formule de monétisation qui va être prise pour ce jeu-là. Par contre, ça va être la fin des franchises biennuelles. Exactement. Ça va être l'univers qui va évoluer puis ça va devenir un peu peut-être avec une twist à la... peut-être un MMO ou un monde persistant GTA Online, il va probablement avoir de l'influence à travers ça, dans tout ça. Par contre, le jeu-là ne sera pas mis en marché avant 2024 et c'est un projet qui est piloté conjointement par Québec et Montréal. Yes, donc ça veut dire que ce développement-là se ferait chez nous présentement selon ce qui est sur la table ici. Ce qui est malade là-dedans, c'est que le dernier Assassin's Creed serait valable-là, finalement. C'est ça qu'il faut comprendre, le dernier vrai Assassin's Creed entre guillemets. Le dernier avec la structure actuelle parce que ce n'est pas dit que le prochain ne continuera pas dans l'histoire puis en fait, ce qu'on risque de faire, c'est chaque Assassin's Creed va évoluer, construire sur le précédent puis on va juste venir enrichir le monde, agrandir le monde, rajouter de l'histoire. Tu vas pouvoir peut-être décider que tu joues au niveau de la révolution française parce qu'ils vont nous le refaire, c'est sûr, ou tu retournes à l'époque des Vikings puis peut-être puis peut-être que tu vas pouvoir aussi même visiter la France à l'époque des Vikings plus tard. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, si tu pouvais te promener dans l'époque que tu veux ou à peu près, mettons, c'est une multitude d'époques parce qu'ils ont déjà décréé des époques, ils ont déjà plein de stocks. Il y a des choses qui sont difficiles, transposables. Mettons, tu dis parfait, on va vivre avec Londres à l'époque victorienne, Londres à l'époque des Vikings. Ça marche, c'est pas la même ville mais t'as la topographie qui reste la même autour parce que l'île n'a pas changé de forme. Mais si tu dis on fait les colonies anglaises en Amérique puis on veut avoir les Vikings en Scandinavie, ben c'est plus dur à faire. Je comprends, c'est beaucoup de développement. Mais est-ce que je paierais pour jouer, mettons, genre 12 piastres, 15 piastres par mois pour jouer en Assassin's Creed? Probablement. mais pas à long terme, tu sais. Si on vend un service d'abonnement pour tous les jeux d'Ubisoft, ça inclut Assassin's Creed Unity, un peu à la Xbox Game Pass, pourquoi pas? Ouais, c'est sûr que ça serait comme pour vendre un peu le service d'abonnement, tu sais, d'aller vers là, tu serais capable de mettre ça de l'avant un peu la franchise qui est la plus connue d'Ubisoft. c'est ça que j'allais dire, c'est la grosse franchise phare d'Ubisoft. Oui, t'as Rainbow Six qui sont un peu en train de dénaturer avec l'expansion mode survie un peu à la Left 4 Dead mais avec des parasites. Mais le volet e-sports est couvert par Rainbow Six Siege through Assassin's Creed. Après ça, le reste, c'est des franchises mineures à côté. Il ne faut pas que ça prenne un tournant trop en ligne parce que si ça prenne un tournant trop en ligne, ça dénature complètement ce que t'allais chercher comme expérience au niveau de Assassin's Creed. Oui, mais imagine que t'as une guerre réelle entre les templiers et les assassins dans un monde persistant. Tu pourrais jouer un templier, tu parles, puis d'essayer de réellement magouiller pour aller... toi t'as des missions à remplir en tant que templiers, les assassins ont des missions à remplir, puis le premier qui réussit à prendre un contrôle d'un certain pourcentage de la ville gagne. Les joueurs qui étaient dans cette faction-là reçoivent des récompenses, on fait un reset sur le monde, on repart où on était au jour 1, on t'offre le choix de changer de faction. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Une approche à deux factions, c'est assez... ça serait toujours binaire comme résultat. Rachète une troisième faction, ça pourrait être ça. Il y avait le jeu Chromance qui fonctionnait comme ça. Tu choisis une des trois armées, puis à la fin de la bataille, s'il y en a un qui contrôlait plus que X pourcentage de la carte, il était déclaré vainqueur, il recevait un care package, un reset, puis là tu pouvais changer de faction. C'est bon. Guillaume, de ton côté, est-ce que tu paierais pour ça éventuellement? Je veux dire, t'as pas le choix, tu peux pas l'avoir, mettons, une pièce huit ans après sur Steam, est-ce que tu l'essaierais au moins quelques mots? Ça dépend c'est quel genre de jeu. Effectivement, c'est un genre de jeu en ligne, je me souviens de celui qui se passait en France qui était tout buggé. Unity. C'était Unity où tu avais des missions à un moment donné, je pense qu'il fallait absolument que tu voyais à plusieurs, puis c'était de la cochonnerie. Si on me dit qu'on fait un Assassin's Creed en monde persistant, mais que t'as une campagne solo, puis que tu peux t'abonner au service Ubisoft machin chouette pour 20 piastres par mois, puis tu te dis, je vais payer un mois ou deux, je vais jouer ma campagne solo de 20-30 heures, puis qu'après ça, je peux arrêter, probablement que je vais y jouer, mais si c'était un monde complètement en ligne, je ne sais pas à quel point ça peut être intéressant. J'imagine qu'ils font évoluer ton histoire. Oui, t'as du monde en ligne, mais t'as aussi un mode, mettons, Apple Story, entre guillemets, puis là, si tu y retournes trois mois plus tard, tu remets un autre 20, ben t'as la continuité de ton histoire d'avant, puis là, tu continues toujours comme ça. C'est qu'ils pourraient nous servir sur un an, sur un an, ils pourraient nous resservir tout le volet d'Étio. Étio, ça serait malade. Tu vis le Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelation, sur une période d'un an, t'as l'histoire, t'as des quêtes multijoueurs dans un monde persistant en ligne, t'as du PVP, du PVE, du co-op. Je pense que ça serait malade. Jeff, je vais te demander d'appliquer chez Ubisoft Québec le prochainement avec tes idées parce que je pense que non, ils ont déjà leur modèle de fait. Ils ont déjà leur game designer et leur producteur. C'est sûr. Mais je ne veux pas faire un trop gros déto, mais ça, c'est une nouvelle-là parce que ça me fait penser tellement à ce qu'on a parlé la semaine dernière avec Grand Theft Photo et je suis en train de me poser la question est-ce que c'est le futur du jeu vidéo c'est justement de dire c'est tellement gros et lourd à développer que de dire mettons je fais un Assassin's Creed Valhalla et dans le fond on le développe pendant tant de temps le jeu a une durée de vie d'un an ou deux et après ça on le sac au vidange pratiquement et on perd tout ça. J'ai l'impression que le prochain Grand Theft Photo qu'on va avoir ça va être le dernier Non c'est sûr, sûr, sûr qu'ils ont tellement par exemple ils ont tellement fait d'argent avec Grand Theft Photo Online qu'ils n'en ont pas fait pendant quoi ça fait depuis 2011, 2013 que le jeu existe et là on parle que ça ne sera pas avant 2024, 2025 pour le prochain mais ce qu'ils vont faire c'est Grand Theft Photo 2 mais que Online 2 puis que c'est ça Grand Theft Photo puis que quand il y a du contenu supplémentaire mais c'est comme un nouvel épisode de Grand Theft Photo qui est disponible dans le giga univers de Grand Theft Photo Online 2 mais moi j'ai aucun problème avec ça ça ne me dérange pas tant que tu penses à moi en tant que gamer d'histoire je veux un autre Trevor je veux un autre Etio oh on vient de perdre Stéphane j'en ai rien à foutre tu sais ça me prend ça me prend cette cette faux que je sois en mesure de vivre une vraie histoire avec un vrai personnage qui est charismatique que je sois en mesure d'apprécier jouer puis que je rêve en le jouant c'est ça l'idée je veux dire qu'est-ce qui fait que Etio est plus pogné que tous les autres protagonistes d'Assassin's Creed qu'est-ce qui fait que Trevor a pogné plus que les autres protagonistes de la série ça te prend des cotes scènes encore parce que j'écoutais des streamers jouer à Final Fantasy 14 Online puis je suis pas capable je suis tellement pas capable de ce genre de MMO-là où est-ce que tu ne jouais plus rien dans ton écran tu as à peu près 48 millions de personnes qui dansent à un côté de toi puis il n'y a justement pas de cutscene pas rien tu fais juste grinder des missions si je jouais Assassin's Creed puis c'est juste ça j'en vais faire ta mission puis je fais ma mission avec l'autre monde puis après ça c'est comme tu retournes à ta base puis là je vais lancer une instance du 2 puis là il ne se passe plus rien tu n'as pas d'histoire justement Tant qu'à ça je vais jouer Marvel's Avengers c'est ça moi dans ma tête ça revient à ça je veux dire bon ok peut-être moins buggy mais quand même fait que c'est il faut que ça demeure il faut vraiment que ça demeure puis je ne pense pas que c'est notre âge qui parle parce que souvent c'est parce qu'on est proche de la quarantaine qu'on dit ça parce qu'on a des mais je pense que les plus jeunes aussi ont besoin de cette histoire-là ont besoin de vivre des expériences du genre mais c'est pas sur la propre ils disent la mémoire est une faculté qui oublie ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Assassin's Creed 2 puis c'est sûr que je l'idéalise dans mes souvenirs c'est garanti moi j'ai joué à la version refait à l'époque il avait sorti peut-être il y a quelques années oui un remaster avec les bonheur c'est une phase bizarre je l'ai acheté moi puis c'était vraiment de la don c'était pas le fun à jouer parce que le gameplay était mauvais mais l'histoire était aussi bonne je me rappelle que j'ai joué dans le remaster le bout où Ethio va un peu courtiser une fille en montant sur le balcon puis quand son père arrive il sort par le balcon puis il s'en va dehors puis il y a comme une gang de tog qui l'écoeure des gens de riches qui veulent le tabasser puis tout ce bout là est génial c'est super bien scripté c'est super bien fait tu vis vraiment la vie d'un jeune homme qui est un peu un beau bonhomme qui se promène qui est cool je le vivais je le sentais je me disais il y a des gens comme ça dans la vraie vie ça me faisait rêver de ça c'est ça le jeu vidéo ça sert à ça c'est pas comme une belle fille qui fait semblant d'être laid ouais mais ton c'est ça aussi c'est frustrant en tout cas mais en espérant qu'ils gardent cette dimension là qui à mon sens ont fait le renommé d'Assassin's Creed donc il faut pas qu'ils pervertissent le titre Assassin's Creed c'est trop comme précieux d'avoir cette espèce de brand là tu sais ma mère c'est quoi Assassin's Creed tu sais je veux dire à peu près n'importe qui c'est quoi Assassin's Creed moi je crois que mes parents savent c'est quoi Assassin's Creed ma mère peut-être pas ma mère mais je veux dire la majorité des gens connaissent un peu Assassin's Creed quand même je veux dire de près ou de loin pour n'avoir entendu parler légèrement surtout au Québec en général puis à Québec donc je me dis brise pas ça c'est l'histoire c'est le fait d'aller puis ils mettaient tout le temps de l'importance là-dessus au fond tu sais quand tu regardes les vikings c'est c'est accurate ce que tu vois c'est vrai c'est là que j'allais dire jouer à Assassin's Creed 2 m'a donné le goût d'écouter la série des Borgia j'ai donné une chance Jeremy Irons je suis pas capable j'ai arrêté j'ai joué Assassin's Creed Valhalla ça m'a donné le goût d'écouter les vikings j'ai écouté les vikings puis j'ai adoré c'est vrai tu en avais parlé d'ailleurs il y a une couple de semaines mais tu vois ce que je veux dire c'est que je suis persuadé que ça a ouvert l'esprit historique un peu de plein de jeunes puis de plus vieux de s'intéresser à certaines choses puis en plus ils prenaient la tangente de donner des modes passifs dans lesquels tu pouvais apprendre en plus qui étaient utilisés dans les écoles qui étaient utilisés dans c'est malade ça continuez là-dedans donc perdez pas ça s'il vous plaît Ubisoft c'est une des forces de la compagnie je pense mais en tout cas on verra bien ce qu'ils vont faire avec ça allons-y avec d'autres nouvelles yes on a Relic Entertainment qui annonce la sortie d'une nouvelle édition de Company of Heroes donc le populaire RTS qui se passe là à la deuxième guerre mondiale donc on gère des infanteries on gère des unités de blindés des artilleries et on va se battre on a déjà eu la bande annonce dans laquelle ils présentent le débarquement de Normandie et l'intrusion des alliés en Europe la version du jeu la version d'essai du jeu est disponible sur Steam dès aujourd'hui donc du 13 juillet au 3 août 2021 après ça probablement vous allez devoir l'acheter yes exactement donc allez chercher ça allez jouer à ça pour ceux qui trippent RTS c'est malade mental j'ai pensé à toi Guillaume quand j'ai vu cette bande annonce là honnêtement toi qui aimes un peu plus ce type de jeu là de stratégie RTS comme ça avec lui il est vraiment vraiment bien fait t'avais tu joué à ça Company of Heroes non ça me dit rien non ok j'étais persuadé que c'était toi qui m'en avais parlé fait qu'il doit y avoir un autre Guillaume du plein qui m'en a parlé éventuellement je sais pas c'est peut-être celui-là qui vient de Québec par contre pas de Lévis oui 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 c'est vrai ben oui c'est mon émésiste c'est ça c'est celui que lui il traverse jamais de l'autre bord toi tu traverses jamais de l'autre bord c'est le frère jumeau méchant exactement c'est ça c'est comme ton ouais c'est ça je l'ai déjà vu je l'aime pas moi non plus oui on va parler des schtroumpf on va aller se schtroumpfer un schtroumpf derrière le schtroumpf proche du schtroumpf fabétique yes donc le développeur Awesome Studio a annoncé un jeu dans le monde des schtroumpfs ça va s'appeler The Smurfs Mission Vileaf c'est un jeu d'aventure de la troisième personne ça va être disponible sur Switch, PS4, Xbox One, PC le 26 octobre 2021 un jeu qui a l'air vraiment nice honnêtement moi je le verrais vraiment sur un jeu d'aventure ben niaiseux tu sais la troisième personne où tu te promènes avec un schtroumpf pis tu fais des énigmes pis des patentes pis tu bats des bonhommes ça a vraiment l'air cool pour le vrai moi j'avais comme oublié les schtroumpfs moi j'aimais full les schtroumpfs quand j'étais jeune mais tu sais comme à côté j'avais full de mini figures ben j'en avais full j'en avais 6 parce que j'étais pauvre mais j'avais quand même plein de figurines des schtroumpfs j'en avais même avec un chapeau de paille d'ailleurs je sais pas comment il s'appelle le schtroumpf avec un chapeau de paille pis une salopette c'était pas le paresseux ça ? non non il paressait pas il me semble qu'il était il y avait comme un brin de le schtroumpf laboureur ouais c'est ça ça serait un peu louche comme nom c'est pas jassé de vous le trouver le schtroumpf probablement que c'est le même qui s'appelait j'espère qu'il s'appelait pas laboureur parce que ce serait vraiment louche mais en tout cas reste que j'avais je me souviens que je m'étais fait opérer pour les cordes vocales quand j'étais jeune et que ma mère m'avait acheté ce schtroumpf là donc c'était vraiment probablement un des plus beaux cadeaux que j'ai eu de ma vie ben là j'ai cherché schtroumpf fermier pis j'ai trouvé j'ai trouvé ok c'est vraiment schtroumpf fermier donc merci tu m'enverras la photo c'est bien bien important pour moi d'ailleurs en passant c'est quelqu'un une figurine du schtroumpf fermier moi j'ai plus la mienne donc j'aimerais bien en récupérer une éventuellement moi j'ai essayé de marquer schtroumpf sur google pis j'ai abandonné c'est s c h t r o u m p f s donc au singulier pas de s c'est ça mais quand tu écris les schtroumpf tu mets les s donc je vous le répète s c h ch t r o u m p f comme françois good donc assez assez de parler de de fermier et de schtroumpf et de joker mon préféré c'était le schtroumpf choisinegger écris moi ça le schtroumpf choisinegger pis trompe-toi pas c'est comme c'est comme un inning comment c'était pas le schtroumpf j'avoue c'est clairement lui c'est ça parlons de fifa 22 le prochain yes en fait on en parle parce que vous pouvez l'éviter si vous voulez c'est que si vous achetez la version xbox one ps4 ben vous aurez pas la mise à jour des graphismes pour playstation 5 xbox series donc vous allez devoir racheter le jeu en entier si vous prévoyez changer de console dans l'entretemps dans la durée de vie du jeu soit que vous allez jouer avec la version avec les graphiques standards HD mais si vous voulez la performance en 20 frames avec les graphismes en 4K ben ça vous reprend un nouveau jeu donc t'sais t'as même pas la possibilité ils te vendent même pas ils te vendent même pas un bundle de piastres rien là t'as pas le droit t'sais tu peux pas à moins d'acheter la version ultimate du jeu qui déjà coûte plus que 100 piastres là où là tu vas pouvoir ça veut dire que c'est possible mais ils barrent le tout t'sais ils le barrent eux eux-mêmes ça c'est vraiment Electronic Arts bravo merveilleux et tirons-nous pas là-dessus puis allons-y pour Sony ouais j'aimerais ça mais je suis pas capable de lire les noms de jeux que t'as écrits comment ? j'aimerais ça mais je suis pas capable de lire les noms de jeux que t'as écrits comment ça ? Abandonnend 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 c'est ça ? Abandonn c'est ce que je présume mais tu l'as vraiment écrit tout croche puis t'as plus de voix je vais aller un jeu qui s'appelle Arkad Gaden ben je pense que c'est ça le nom là mais c'est pour naturellement parce que je me sens c'était ça le mot c'était le non non il était un peu Abandonnend ben laissez-moi une seconde tu me mettras une coupure écris-moi une coupure Abandonnend non non c'est vraiment le même Abandonn 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 pas Abandonneneb Abandonn Abandonn je pense que je l'ai écrit comme de la merde effectivement c'est sûr good donc vas-y avec Sony puis Abandonn non 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 yes donc on commence avec Sony on a eu l'annonce d'un nouveau jeu qui s'appelle Abandonn qui va qui est développé par le studio Blue Box Game Studios euh il en fait ils ont annoncé qu'il allait on va recommencer c'est pas un jeu qu'on va annoncer c'est une application mobile pour faire la promo du jeu qui s'en vient oui mais le jeu s'appelle Abandonn ouais mais mon lead c'est pas le jeu c'est l'application mobile puis là j'ai un lead c'est quand même le jeu pour c'est l'application mobile pour le jeu Abandonn yes donc on recommence vas-y Stéphane call ton Sony on poursuit avec Sony yes on a le studio Blue Box Game Studios et Sony qui annonce une application gratuite qui sera mise en ligne pour faire la promo du projet du projet Abandonn c'est une app qui va être disponible exclusivement sur Playstation 5 qui pourra être préchargée dès le 29 juillet pour une mise en ligne le 10 août donc préchargée une application pour faire la promo d'un jeu yes donc comment comment vous faire patienter c'est exactement c'est de comme garder un peu le mystère autour de ce jeu c'est vraiment ça c'est ce qu'on essaie de faire yes parce qu'en fait personne ne sait c'est quoi le projet personne ne sait c'est quoi on sait que ça va être un jeu de survie et d'horreur dans un monde ouvert à la première personne dans lequel vous devrez combattre un culte religieux il y en a qui pensent que c'est un nouveau Silent Hill d'autres que c'est un projet non annoncé d'Hideo Kojima reste à voir on va être bien surpris yes donc à suivre pour good on va y aller par contre avec un retour sur le State of Play du 8 juillet dernier donc une mini conférence en ligne de Sony qui a été mise en ligne mais je dis mini il y avait quand même du stock là-dedans yes on commence avec Moss Book 2 donc c'est l'annonce d'un deuxième jeu pour la série ça va être une exclusivité PSVR ensuite on a Arcade Gidden qui est un shooter compétitif en ligne à la deuxième personne deuxième personne troisième personne qui ressemble beaucoup à Splatoon c'est un jeu qui est disponible en early access depuis la conférence le 8 juillet dernier le jeu complet sera disponible à quelque part en 2022 sur PC et PlayStation 5 c'est pas un jeu à la deuxième personne on est première personne troisième personne deuxième c'est quoi c'est au dessus t'es complètement au dessus de la tête non mais la première personne c'est au jeu ouais la deuxième personne c'est au dessus ok ça veut dire c'est quelqu'un qui te regarde c'est comme si tu es le narrateur un genre de point et clic puis le bonhomme se déplace un point et clic ça serait un deuxième personne finalement ben peut-être mettons un XCOM ça serait-tu un jeu toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas là on appelle plus un jeu isométrique à ce moment-là un jeu de stratégie en vue isométrique mais ça serait potentiellement à la deuxième personne ça on pourrait inventer ça chez Arcade Québec un jeu à la deuxième personne c'est genre la personne ne comprend rien parce qu'à la deuxième personne c'est il ouais c'est ça exactement non non je comprends je comprends l'idée en tout cas c'est ça donc désolé j'avais déjà vu une critique passer sur ça les jeux à la deuxième personne c'était quoi qu'il expliquait mais ça reste intéressant comme idée allons creuser on a creusé continue avec Sony yes on a Tribes of Midgard un jeu RPG de survie et d'action en vue isométrique avec un style graphique assez cartoon la saison 1 sera lancée le 27 juillet 2021 sur Playstation 4 et Playstation 5 et ça a l'air de très intéressant honnêtement oui oui tout à fait c'est un peu comme un genre de diablo un peu comme j'ai compris j'en sais plus ça l'idée ouais en fait c'est en vue isométrique style diablo un peu graphique qui ressemble à DICE mais dans un univers de survie donc est-ce qu'on vient justement faire un clash un paquet de styles ensemble un genre de Don't Serve ouais c'est ça mais mélangé avec un style ARPG ça pourrait être l'action un peu j'ai l'impression aussi que j'ai l'impression il va avoir des saisons déjà viens de nous en parler fait qu'on va avoir une progression qui va être limitée à un moment donné fait qu'on aura une chance de reprendre le dessus sur les autres et tout retenez ça Tribes Tribes of Midgard ça va être probablement un jeu qu'on va reparler prochainement j'en sais pas mal garantie Guillaume si tu pouvais mettre ça sur sur ta liste éventuellement le 27 juillet prochain ah c'est vrai c'est sur Playstation ouais mais c'est ça c'est ce qui est décevant si jamais un jour un PS4 un PS4 ça joue sur PS4 ouais tu ne replayeras pas ça tu ne replayeras pas ça il me semble que le jeu il va être il me semble que j'avais vu qu'il était disponible sur PC je vais regarder ça check non check non parce que c'était dans la conférence de Playstation que j'ai retenu que c'était PS4 PS5 mais si c'était parce que c'est pas mal sûr en tout cas c'est le genre de jeu que généralement on met sur PC aussi disponible sur Steam donc non tu vois fait que tu vas être capable d'aller le chercher à cet endroit là donc tu essaieras ça essaye ça puis on en reparle 27 juillet prochain pour ce jeu là sinon le jeu de combat relativement semi-réaliste le Sifu qui a aussi eu une présentation lors du State of Play du 8 juillet dernier ouais bref ça va être début 2022 au lieu de 2021 comme c'est annoncé yes donc il a été reporté de quelques mois mais le jeu a l'air quand même vraiment cool pour le vrai si vous avez fait moindrement de Kung Fu dans votre vie les moves sont perfect c'est sûr que c'est pas réaliste au sens où c'est beaucoup trop rapide mais ça ça flash comme jeu je trouve que c'est c'est vraiment très très bien un jeu qui a attiré mon attention puis généralement je suis pas très très jeu de combat autre jeu oui on a Lost Judgment on a eu la présentation de gameplay et la date de sortie pour le jeu d'enquête et de combat ça va être le 24 septembre sur Playstation 4 et Playstation 5 ensuite on a eu Death Stranding l'annonce de la version Director's Cut pour le jeu ça va comprendre des nouvelles missions des nouveaux styles de combat du nouvel équipement en jeu ça va être disponible le 24 septembre 2021 et ce qui est important avec ça c'est Hideo Kojima aime pas ça comme nom Director's Cut ça marche pour un film mais pas pour un jeu what j'ai pas vu ça il y a pas tort c'est vrai c'est vrai t'as raison effectivement c'est un peu louche c'était lui le directeur du jeu pis il sort ça Director's Cut il reste un peu c'est juste parce que c'est la mode non c'est vrai non c'est clair c'est pas le seul jeu je pense qu'il sort avec un Director's Cut cette année ouais c'est ça il y en a quand même c'est comme à c'est la mode ça m'a tellement donné le goût de rejouer ce jeu là que j'ai délaissé vraiment trop rapidement je trouve Death Stranding qui est une expérience en soi finalement c'est malade honnêtement allez essayer ça si vous réussissez à le poigner pas cher ça vaut vraiment la peine il y avait un dernier jeu qui a été présenté pendant plusieurs minutes lors de ce State of Play en fait c'était le jeu qui est annoncé pour être mis en vedette dans le State of Play on parle de Deathloop on a eu une présentation de 9 minutes de gameplay du jeu c'est un jeu qui va sortir le 14 septembre sur PlayStation 5 et PC et ça va être disponible en fait il y a une entente d'exclusivité entre Sony et Zenimax qui était présente avant l'acquisition de Zenimax par Microsoft donc le respect de cette entente là fait que le jeu ne sera pas disponible sur les autres consoles et autres plateformes que ça avant septembre 2022 donc c'est une exclusivité de 1 an c'est ça exactement c'est rare qu'une bande annonce de gameplay comme ça me laisse froid j'ai trouvé j'ai trouvé que ça ressemblait trop à Dishonored ils jouent sur les grosses mécaniques de Dishonored pour les appliquer dans un monde parce que si j'ai compris t'es compris dans une time loop un peu à la Edge of Tomorrow ou Groundhog Day donc le fameux jour de la marmotte et tu revis la même boucle mais t'auras des assassins qui te courent après tu dois te sauver d'eux autres tu dois aussi les tuer c'est comme un jeu de chat et de souris moi ce que j'aimais pas dans Dishonored pis ce que je pense qui va être reproduit là-dedans c'est que les environnements étaient trop limités tu sais maintenant t'es dans une ville mais t'es pogné juste dans mettons trois rues pourquoi je rentrerais pas là ou j'irais pas en haut là-bas tu sais c'est un super assassin moi ce qui me bloquait dans Dishonored le premier que j'ai vraiment aimé pis quand j'ai essayé de jouer au 2 je gardais tellement un bon souvenir du premier je me dis le 2 va être bon c'est les jeux de stealth ont évolué pis maintenant quand t'es pas capable de collecter de l'information de récupérer de l'information sur ton environnement ça devient difficile on est habitué peut-être des béquilles qu'on a comme dans Assassin's Creed on a tout le temps un oiseau ou dans Ghost Recon on a tout le temps un drone bref on a tout le temps de quoi qui nous permet de voir l'information de plus que ce que notre personnage voit avec ses yeux en général tu vas chercher tes infos pis là tu tombes dans Dishonored t'as pas beaucoup d'infos pis quand tu tombes face à face avec un ennemi qui te voit t'es toujours un désavantage parce qu'il va toujours appeler ses chums pis tu vas toujours te faire péter la gueule c'est clair pis t'sais dans ce jeu-là il y a moyen d'être vraiment fort mais c'est très 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 difficile pis c'est pas tant vrai que t'as mille façons de passer un stage là c'est... Dishonored j'ai regardé des vidéos après d'avoir arrêté de jouer de monde qui faisait pis sont malades ceux qui connaissent les environnements connaissent les gadgets connaissent les pouvoirs c'est des machines ah c'est clair t'as raison ils sont vraiment bons mais moi pour arriver à ce niveau-là il y a tellement de frustration que j'abandonne avant ah c'est clair moi aussi pis c'est pas pis t'sais il y avait quelque chose qui me... c'est la limitation de l'environnement vraiment qui m'énervait moi j'étais pas capable je trouvais ça trop je me sentais pogner t'sais c'est peut-être que t'sais peut-être que j'avais trop joué à je sais pas Fallout, Skyrim t'sais les séries de Bethesda t'sais dans lesquelles t'as une super liberté t'sais comme exagérément t'sais t'es libre comme dans la vraie vie finalement ou pratiquement pis un moment donné je tombe là-dedans où t'sais t'es pris il y a comme des murs invisibles ou des endroits où normalement tu peux monter pis tu peux pas y aller pis j'étais comme voyons qu'est-ce que c'est ça t'sais genre t'sais on est en 2013 t'es supposé monter sur le baril en tout cas peu importe je sais pas c'était ça ma réflexion fait que j'ai moins aimé donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine allons-y pour la section à surveiller cette semaine Jeff qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine Yes on y va avec F1 2021 sorti le 16 juillet sur Playstation 4, 5 Xbox One, Xbox Series et PC ensuite on a The Legend of Zelda Skyward Sword HD donc la version HD du jeu qui était sortie sur la Wii original en 2011 ça sort le 16 juillet et on termine avec les jeux gratuits sur le Epic Game Store jusqu'au 15 juillet vous avez Bridge Constructor The Walking Dead et Iron Cast et du 15 au 22 juillet vous allez avoir Obduction et Offworld Training Company Yes donc ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo pour cette semaine et ça fait le tour du show de cette semaine et tout revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 303 donc c'est 3 puis 0 puis 3 ça c'est merveilleux on enregistre mardi prochain donc mardi le 20 juillet prochain autour de 19h bien sûr live sur twitch.tv slash arcadeqc et si et si je dis bien si les internets nous le permettent peut-être qu'on réussira à le faire simultanément sur facebook.com slash arcadequébec sinon le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier dont Spotify Apple Podcast Google Podcast RZO Web et BaladoQuébec.ca l'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les fonds des fameux de Québec tous les mercredis à partir de 17h30 et oui on a passé de 23h30 à 17h30 les gars sur les ondes de CKRL 89.1 donc si vous écoutez le tout live à 17h30 sur les ondes de CKRL donc c'est 89.1 vous êtes dans votre voiture en revenant de la job ou quoi que ce soit allez syntoniser le tout mais si vous n'êtes pas en mesure de l'écouter live bien vous pouvez toujours aller sur le site directement de CKRL et télécharger la version plus balado sur les ondes de CKRL donc tout ce que vous avez à faire allez sur Google écrivez CKRL et Arcade Québec vous allez avoir une version un petit peu plus propre du show avec de la musique et cette semaine je risque de vous faire saigner les oreilles avec ma musique parce que ça me tente de torturer les gens de Québec à 5h30 ça va être malade je vais me trouver des tonnes pas écoutables ça va être merveilleux good donc merci beaucoup les gars d'avoir été avec moi n'importe quoi de Philippe Lalanne sera bienvenu non j'ai pire que ça je te jure ça s'appelle Barbecue Lady c'est le groupe autre chose non c'est parce que tu l'as entendu souvent mais quand tu ne l'as pas entendu souvent c'est raide ses oreilles c'est tough dans la vie en général good donc merci les gars d'avoir été avec moi cette semaine encore une fois merci surtout à vous auditeurs de nous écouter revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres niaiseries merci salut merci 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 merci